... Il est grand temps que les pays de la communauté de l'Afrique de l'Est renforcent la promotion du tourisme régional en tant que destination unique. Et ceci doit se faire à travers l'harmonisation des politiques, des stratégies ainsi que des cadres légaux pour faire la communauté de l'Afrique de l'Est une région attractive et dynamique. Durant ces trois jours de conférences et d'expositions, nous avons pu découvrir ensemble les potentialités touristiques naturelles, physiques et culturelles qui regorgent notre région en général et nos pays en particulier. Le constat est que l'exploitation de cette potentialité nécessite des réformes, la gestion des risques et contraintes, mais également l'implication et le dynamisme de toutes les parties prenantes, surtout du secteur privé et des collectivités locales. J'espère bien qu'à l'issue de cette deuxième édition de la conférence et exposition régionale sur le tourisme, vous avez donné l'envie aux visiteurs potentiels de venir visiter, apprécier et investir dans notre région à destination touristique unique. Les observations, suggestions et recommandations assorties de cet événement permettront aux pays membres de la communauté est-africaine d'adopter des politiques pouvant créer un environnement attractif d'investissement dans le secteur du tourisme. C'était l'heure de son discours de clôture de la deuxième édition de la conférence d'exposition régionale du tourisme ce lundi 26 septembre 2022. Vous saurez également que ce 24 septembre est prévu la tour de familiarisation sur différents sites du Burundi.